Donc nous disons aujourd'hui, le 15 décembre, on va apporter ça à tous, mais aussi on va mettre sur la table les dossiers qui sont récurrents, puisque dans l'argent avait été dégagé 1 000 milliards pour répondre à la pandémie. Aujourd'hui, nos travailleurs, nos travailleurs gouttériens, des alliés, c'est inacceptable le paiement de motivation que le chef de l'État avait accordé à tous ces travailleurs-là. On avait dit 50 000 par mois. On n'a pas vu la couleur de l'argent pour certains jusqu'à présent. Plus de neuf mois après, c'est inacceptable. Demandons où est passé l'argent. Demandons où est passé l'argent. Ce sont nos techniciens, jour et nuit. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de plan de financement de cette campagne de vaccination pour motiver le personnel. Et pourtant, nous avons perdu beaucoup de nos camarades sur le champ de l'honneur. Ils sont décédés. Ils sont morts. Donc je crois que vraiment, la boucle est pleine. C'est pourquoi on a répli des activités. Et à partir de maintenant, le président va le faire tout à l'heure dans ça, avec la réponse. Puisqu'aujourd'hui, nous voudrions mettre le focus sur la question des trinités supérieures. Les documents sont dans le circuit depuis des années. Les décrets d'application que le gouvernement tente à sortir sont inacceptables. On se demande pourquoi l'État, quand il a besoin de décret, il les sonne en procédure d'urgence. Mais que pour les policiers de la santé, il n'est pas question de faire des procédure d'urgence. Et depuis des années, depuis 2018, le succès avait bouclé son dossier avec le gouvernement. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Donc, le président va venir tout à l'heure sur la déclaration. Et dire, en termes de projection, ce que l'adresseur va faire. Tout le monde le sait. Lors de nos premières plans d'action, nous étions allés jusqu'à 17 plans d'action. Ce qu'il y a de la question, c'est qu'avec une identité, il a choisi d'être dans le temps des travailleurs. Et je pense qu'il a fallu que le gouvernement comprenne que maintenant, la récréation est terminée. Pour que maintenant, nous puissions... Voilà, monsieur le président, ce que j'ai obligé de la même réduction. Jusqu'à ce que nos droits soient reconnus et qu'on nous respecte. Et surtout qu'on respecte les règles de gouvernement. C'est le temps que vous avez la parole. C'est une question qu'on va adresser tout à l'heure. Avant le dépôt d'un préavis de grève couvrant la période d'avis à novembre 2021, la semaine prochaine, et je pense que le président s'il y a avancé la couleur, la SAS, Sud-SAS, sur les thèmes de santé, démocratique, santé, santé, tient cette présente conférence de presse pour poser deux autres importants jalons dans le cadre d'une réduction sous l'égide de la coalition Andergesen pour accentuer la lutte au cours d'une plateforme revendicative minimale. Nous allons faire cette plateforme avec le status. Mesdames et messieurs les journalistes, Le directoire de la SAS, faisant ancienne la récente déclaration du Sud-SAS du 29 mars 2021, dans une convergence de vues, invite tous les camarades à la mobilisation pour la concrétisation des accords de 2018 et l'impérieuse prise en compte des préoccupations du personnel sans exception pour un système de santé résilient, cohérent, performant, motivant et mobilisateur face à la COVID-19, mais aussi dans une perspective de souveraineté sanitaire et inéluctable. Ce faisant, la satisfaction de la lutte plateforme revendicative minimale est un passage incontournable pour le gouvernement et les différents acteurs et bénéficiaires. S'agissant du décret portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé, avec la récente et tardive tenue du comité technique du secrétaire général du gouvernement, le Sud-SAS, le Sud-ETM, le SAC Santé démocratique et la Sainte Santé saluent la délibération permettant l'enseignement du décret et invite le ministère et le ministre de la Santé et de l'Action sociale à plus de pragmatisme dans la prise de l'arrêté organisant la formation en ligne des candidats avec le fast-track annoncé. Donc cette récente qui va suivre donc la production de l'Etat. Bien justifié, navigue un compte courant du gouvernement en désenvoiant publiquement par voie de presse l'armateur tétanisé du nom de Abdel-Ajou-Sard. Paradoxalement, c'est l'équipe du professeur d'Aoudo-Faïdre de l'INDSS et pour national développement santé et social, interpellé en son temps en 2018 par le gouvernement via le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui avait déclaré devant les plus potentiels du ministère des Finances et ceux de la fonction publique entre autres, qu'il y avait un cap de connaissances et un cap de compétences évaluées à 100 euros entre la formation initiale des techniciens supérieurs de santé et la situation de référence déclisée par donc le cas de charte de l'AS sur les curriculaires effectivement, accommulées par une formation en ligne avec une plateforme disponible à l'INDSS et dans les centres régionaux de formation en santé de CRF. Il est évident aussi de constater que c'est un diplôme professionnel et un diplôme académique qui sera délivré permettant avec le niveau top 5 d'intégrer les nouveaux corps de la fonction publique à savoir le corps d'administrateur de soins pour les options soins et administrateur de services dans les options de gestion ou de gouvernance des services. Prenant à témoin M. le Président de la République, son Excellence Makissa, lui aussi interpellé sur la question, lors du Conseil présidentiel en webinaire qu'il avait convoqué en mars 2020, il avait bien précisé que le reclassement des techniciens supérieurs de santé se fera obligatoirement dans le respect des lois et règlements du Sénégal sinon, n'importe quelle catégorie de travailleurs réclamera son intégration dans la fonction publique par la valorisation des expériences acquises, ce qui confirmait aussi la proposition de l'ancien Premier ministre, son Excellence Mouaboud Abdelai-Djot. Dès lors, la fin de la réclamation était sonnée. Étant sonnée, il fallait simplement joindre la parole à l'axe. Malheureusement, sans que cela n'a pas été fait, à temps, au point de déguiser l'appétit d'un réputé chargé à mineur d'une centrale syndicale, qui, dans une veine et récente manœuvre, tout ont eu but de récupérer cet acquis syndical qui suit des luttes historiques et éminiques de substance et d'Ambriquesne. En conséquence de tout ce qui précepte, Amriquesne ne saurait accepter une remise en cause de la signature du degré portant à la régularisation de la situation administrative des techniciens scénarios de santé, du simple fait des vociférations de groupuscules aux abois, et soutient, M. le ministre de la Santé de l'Action sociale, dans cette solution définitive de la problématique des précieux cadres peu nombreux, mais handicapés par une administration centrale qui excelle dans le délatoire et la division des travailleurs, qui ne demandent que l'application de leurs accords, c'est-à-dire des doigts, rien que des doigts. En cet effet aussi, en nous que sommes à l'issue de 30 jours de préavis restri par le législateur, sans réponse de la part du gouvernement, sera en droit de décliner des plans d'action pour la satisfaction de sa plateforme minimale. En tant que président de l'Amérique 2017, et pour le bloc, M. le Président, vous avez donc vous convié au palais pour ne pas se prononcer sur l'ensemble de ces questions. Par ailleurs, à la veille de la journée mondiale consacrée à la santé, en pleine pandémie COVID-19, parce que ça aussi c'est la pièce, et au lendemain du 61e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, Gantin est député celui des pauvres, pauvres, sans oublier son âge, et notamment envers l'hérité et le nombre de ses professeurs de râme magistrale, et malheureusement aussi. Les 1 000 milliards d'antérieurs dédiés à la résilience contre la COVID-19 ne lui ont pas profité, à l'instant des autres hôpitaux habitants des CTE, qui ne sont pas mieux logiques parce qu'impactés par les créances du palais à l'occasion de la réponse. M. Gué, le secrétal général de la Sainte-Santé, qui a remplacé sa vie au Gué. Et c'est le vaste hôpitaux de dernière génération sortie de terre en même temps record au grand bonheur des populations, mais qui pourrait connaître de même sorte que le devancier, s'il y a un effet en termes d'accompagnement en ressources humaines, financières et matérielles, et surtout de l'adresse civile. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada